– Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Les jeunes de la région du Haut-Sassandra vont bénéficier de la phase 3 du PGDEC, le projet emploi jeune et développement des compétences. Ils seront plus de 4000 en Côte d'Ivoire à être bénéficiaires et environ 600 pour le Haut-Sassandra. Touré Mamadou, ministre de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes, l'a annoncé au cours de la première session ordinaire du Conseil régional du Haut-Sassandra, dont il est le nouveau président. Les offres de cette phase 3, rappelons-le, comprennent les AGR, les activités génératrices de revenus et l'ITIMO, les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Le reportage signé Eugène Atoubé. Au Centre culturel de Daloa, la mobilisation des associations de jeunesse, un mouvement de femmes, chefs de communautés, autorités administratives et traditionnelles, était à la mesure de l'intérêt que portent les populations de la région du Haut-Sassandra à leur instrument de développement, le Conseil régional, ainsi que des bénéfices qu'ils espèrent en tirer en termes de progrès et de bien-être. Les jeunes spécialement voient leurs attentes comblées. Ils sont invités à s'inscrire aux diverses offres d'insertion socio-économique dans le cadre du PGDEC en sa phase 3, voie d'accès à leur autonomisation et réalisation sociale. Les offres qui sont faites sont les activités génétiques de revenus et les micro et petites entreprises. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a la troisième composante qui est celle de TIMO. Cette fois-ci, ce sont les TIMO+. Nous leur enseignons des modules sur la vie courante, la vie associative. Les jeunes, ce sont nos enfants. Mais en aidant les jeunes, on n'oublie pas les femmes. Les jeunes, certes, mais les femmes aussi. Les femmes du Haut-Sassandra fondent beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe régionale que dirige le ministre Touré Mamadou en charge de l'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes. Pour sa première rencontre avec la population, les propos du nouveau président de cette région ont fait tâche d'huile. D'abord, sa disposition à fédérer toutes les énergies sans exclusives pour l'intérêt de la région. Ensuite, le respect des engagements pris pour les questions d'insertion socio-économique des jeunes et leur autonomisation vont trouver enfin une solution dans la phase 3 du PGDEC. Plus de 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région de Haut-Sassandra, plus de 4600 jeunes qui seront bénéficiés de différents programmes. J'ai instruit mes collaborateurs à l'effet de mettre en place des équipes pour aller dans les sous-préfectures, informer les populations avant la mise en œuvre effective de ce projet dans les prochains jours. Nous comptons porter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le conseil régional, c'est-à-dire de façon transparente et de façon participative pour que chaque population se sente impliquée. Autre les questions d'autonomisation et de relèvement économique des jeunes et des femmes, le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'engage avec toute son équipe à mettre un point d'honneur sur toutes les questions touchant au développement local et au progrès des populations. Son ambition, une région qui avance, soutenue par un budget modificatif estimé à plus d'un milliard 300 millions de francs CFA. Et sachez également que le ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle à travers le Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la Seine Ouattara étend à ses activités de dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus à l'intérieur du pays, à Kong, dans le Chologo, l'hôpital général porte les attributs d'Octobre Rose dédiés à la lutte contre le cancer chez la femme. Autre chose à présent, tous les 22 octobre de chaque année, la journée mondiale. du bégayement est célébrée dans le monde entier. C'est une occasion donnée aux personnes qui bégayaient de se faire entendre et à toute personne qui se sent concernée de mieux connaître ce trouble de la parole, de la communication. En Côte d'Ivoire, cette journée a permis à la Fédération Nationale des Organisations pour la Promotion des Bègues de sensibiliser toutes les personnes atteintes de bégayement afin de leur donner de l'espoir qu'à travers la rééducation, on peut amener ces personnes à s'exprimer correctement. – Dans l'actualité internationale du côté du Maroc, la police a saisi à plus de 1,3 tonne de cocaïne à Casablanca, une saisie record effectuée grâce à une alerte donnée par des propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert les paquets suspects dans leur cargaison. Les 1 370 kg de cocaïne ont été retrouvés dans des palettes de poissons congelées dans une cargaison qui venait d'Amérique du Sud en ayant transité par l'Espagne. Ce sont des grossistes en poissons Casablanca qui ont donc donné l'alerte à la livraison de la marchandise. Et aussitôt, les services de police ont coordonné des perquisitions dans plusieurs commerces et entrepôts, ce qui a permis cette saisie record. – Au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien hier samedi. Le terminal de Rafa a enfin pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Egypte vers Gaza. Après près de 15 jours de siège total, ces camions chargés d'eau, de médicaments et de denrées alimentaires ont enfin pu entrer dans l'enclave palestinienne administrée par le Hamas. Notons que depuis deux semaines, l'enclave palestinienne subit les bombardements de l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée par le Hamas contre Israël. – Et on termine par cette information dans le cadre du dimanche magazine, dans le cadre du magazine de ce 13h. Nous recevrons à 13h le professeur Simplice Yodé Dion, philosophe, politique, analyste, pour un décryptage de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale qui a d'ailleurs tenu son premier conseil des ministres à mercredi dernier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous abanderons également ses missions et les grands axes qui conduiront sa feuille de route. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada